Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 28 septembre 2021. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour ce mardi 28 septembre ? L'angoisse, le stress, l'anxiété et l'entourage. Bon, alors vous vous inquiétez par rapport à un entourage ou alors vous êtes, c'est un entourage ici qui vous provoque du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, qui vous communique certaines angoisses, certaines peurs. Qu'est-ce qu'on a derrière le bouclier, la protection ? Bon, on va regarder avec le Béline. C'est peut-être l'extérieur, le monde extérieur, l'environnement extérieur là qui vous stresse, qui vous angoisse. On va voir ce que nous dit le Béline. Allez, pour ce mardi 28 septembre 2021. On a l'appui. Oh, et la carte bleue. Bon, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, le stress. Vous allez avoir de l'aide. Vous avez du soutien. Peut-être que c'est un avocat, un auteur ici. En tout cas, c'est positif pour vous. Ça peut nous parler d'une personne à sermenter. Ou alors, ça me parle de vos appuis, de votre sécurité. D'accord ? Derrière, on a la beauté, les pourparlers. Ok. Oui. Donc, s'il y a des négociations qui doivent se passer par rapport... Vous pouvez avoir des discussions par rapport à une reconnaissance, par rapport à vos valeurs. Peut-être que vous avez un mal-être en ce moment. ou vous avez besoin de vous justifier pour quelque chose. Ici, vous êtes soutenus. Ayez confiance en vous aussi parce que c'est positif. Alors... Alors... On a la santé. La santé, bon, qui peut nous parler d'un rendez-vous médical. C'est possible. Ici, on a l'union, la découverte, les plaisirs et le hasard qui nous parle de chance. Bon, vous allez apprendre de... Vous allez découvrir quelque chose ici qui vous fait plaisir par rapport à un partenariat, un rendez-vous médical ou paramédical, ou avec un thérapeute, c'est possible. Pour d'autres, vous allez peut-être trouver la personne avec laquelle vous vous associez. Pour d'autres encore, il y a une guérison. Il y a le fait de passer du temps avec les personnes qui vous tiennent à cœur, du temps en couple aussi. Avec le hasard, on a cette idée encore de soudaineté. C'est la surprise. Il y a une surprise ici, mais quelque chose de positif, d'accord ? Pour d'autres, c'est le fait de signer un contrat de formation. Ça vient comme ça, avec l'union et la découverte ici. Vous signez un contrat de formation. Ou votre financement pour une formation est accepté. En tout cas, ça vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous met en joie. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui court toute cette journée ? La beauté, la reconnaissance, l'épanouissement, vos valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La pensée amitié, l'étoile de la femme, le départ, l'inconstance, les honneurs et la sagesse. Mais ça me parlait encore d'une formation ici, que vous actez, que vous signez, vous vous engagez dans une formation. Alors, l'entourage et l'angoisse qu'on a eue avec l'oracle humanis. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir ou de ne pas être dans la bonne voie. Mais vous avez le bouclier derrière. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, encore une fois, à avoir. Donc, vous étiez dans une instabilité émotionnelle et cette instabilité, c'est j'y vais, j'y vais pas. Alors, ça peut être aussi par rapport à une... Vous avez demandé une augmentation de salaire, une promotion. Ça peut nous parler aussi d'un entretien d'embauche ici qui se passe très bien. Vous pouvez avoir... Alors, sur cette journée, c'est un peu instable au niveau émotionnel quand même, dans le sens où... Vous pouvez être très positif, positif, puis d'un coup avoir un peu de pessimisme, pardon, qui arrive là. D'un coup, et puis bon, après, vous reprenez le dessus avec vos émotions positives. Vous avez le dessus par rapport à une personne extérieure à vous, hommes ou femmes ici. Ici, il y a peut-être eu des conflits ici, des conflits d'intérêt. Vous allez vous éloigner de cette personne ou cette personne s'éloigne de vous. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Je pense que vous allez apprendre des choses. C'est peut-être une personne qui parle dans votre dos et là, vous allez en entendre parler. Ou c'est une personne qui alimente des rumeurs ici. Vous allez peut-être apprendre que cette personne démissionne ou part ou s'éloigne. Pour d'autres, il y a un soutien d'un homme ou d'une femme ici qui vous permet de prendre un nouveau départ. Cette personne, elle est là pour vous aider à prendre un nouveau départ, quel que soit le domaine. Il y a peut-être eu des conflits, enfin des conflits, une instabilité ici par rapport à des papiers, à des signatures de tout ordre. Ça peut être avec les impôts, avec l'administration, avec un notaire ou avec un contrat de vente ou autre. Ici, vous avez une personne qui vous sort de cette instabilité, de cette problématique ici. C'est cette personne qui a la solution. Dans tous les cas, ça vous fait plaisir. Ça peut être l'aide d'un coach aussi, qui vous permet de prendre votre nouveau départ parce que vous prenez conscience d'une problématique émotionnelle que vous avez, qui vous bloque dans votre avancée. C'est peut-être aussi le jugement des autres qui vous fait peur. Allez. On a le rêve, la famille. Le rêve, les émotions, l'illusion, la famille. Oui, vous étiez peut-être dans un conditionnement ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 28 septembre 2021 ? Niveau relationnel général. On a le miroir magique qui a voulu se retourner. Allez. On a la sexualité, les plaisirs, les correspondances. Il y a des nouvelles qui vous font plaisir. Il y a beaucoup d'échanges sur ce... Sur ce mardi, vous avez aussi une forte envie de communiquer. Là, ici, vous étiez dans l'attente. Il y avait peut-être un souci dans un relationnel au niveau de la communication. Là, vous allez y voir plus clair. Il y a des explications, encore une fois. On pourrait nous parler de papier. J'ai encore l'administration qui ressort. Si ce n'est pas ça, c'est dans un relationnel. Ici, on voit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a eu une... Alors, soit c'est vous qui avez pris le temps de réfléchir avant de dire certaines choses. Soit c'est les personnes en face de vous qui ont mis un peu de temps à vous répondre. Alors, on voit. Allez, on y va. On a en dos les accusations. Enfin, l'accusation, la fécondité, le retard, le temps et la projection. On voit qu'il y a eu un conflit ici. Alors, un conflit intérieur, c'est possible. Ce qui vous a mis dans un blocage, là, au niveau d'une relation. Pour d'autres, il y a quelque chose... Il y a eu des doutes ici. Il y a eu des désaccords par rapport à des projets aussi. On voit que tout était bloqué. Alors, quel que soit le domaine relationnel. Et pour d'autres, on voit qu'il y a cette idée de reproche, de critique. qui vous ont bloqué ici dans votre avancée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En carte centrale, on a la correspondance, la communication. Bon, là, on l'avait déjà. On parle de chance, de carrefour. De la personne extérieure à vous, homme ou femme, ou des personnes. Et on a l'amitié, oui. C'est peut-être plusieurs personnes aussi. Bon, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne extérieure à vous. Ici, on voit que ça vous fait plaisir. Il y a peut-être une proposition qui est faite, une opportunité. Vous avez le soutien de vos amis. Vous allez peut-être en discuter avec vos amis par rapport à la décision à prendre ici. On va remettre une carte sur le carrefour. Il y a une belle opportunité. Oui, il y a de l'évolution. OK. Oui. Je pense qu'ici, vous allez avoir... Vous avez des... Alors, soit il y a une personne proche de vous, un ami, une amie ici. Vous allez parler de la chance que vous avez, de l'opportunité qui se présente à vous. Vous avez besoin de conseils ici, d'être conseillé par rapport à la direction à prendre. Est-ce que vous acceptez cette opportunité ou pas ? On voit que ça cause des désaccords dans un entourage ici. Pour d'autres, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est une personne extérieure à vous, qui communique avec vous, qui vous fait une proposition, ou en tout cas, vous allez discuter. Il y a un choix à faire. Ici, on a vos amis qui vous soutiennent dans ce choix à faire. Et on voit qu'il y a une évolution. Vous, dans tous les cas, vous avancez. Quelle que soit la réponse, oui ou non. Puisque ça, c'est vous qui décidez. Mais dans tous les cas, on voit que ça vous fait avancer. Il y a une évolution. C'est une étape importante ici, j'ai l'impression. On va regarder maintenant au niveau sentimental, avec le mandalove oracle. On nous parle d'alchimie. Allez, pour ce mardi 28 septembre. Donc du coup, mercredi soir, vous aurez votre, voilà, comme je l'avais dit pendant le live, là, je ferai une guidance sentimentale, temporelle. Donc elle sera en ligne mercredi soir. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? La chaleur, le bien-être, la pensée. Ouais. Alors là, j'ai des personnes ici, au niveau sentimental, qui ne sont pas bien. Qui ont peur, qui sont dans des angoisses. Le travail, l'équilibre. Alors pour les couples ici, il est question de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être des soucis au niveau professionnel. Pour les célibataires, ou pour d'autres en fait, que vous soyez célibataire ou pas, vous essayez de rechercher un équilibre émotionnel ici. Alors vous allez peut-être, justement, pour certains et certaines d'entre vous, vous accorder un petit temps pour vous. Je ne sais pas, vous allez faire une activité qui vous plaît ou vous faire chouchouter. Vraiment, cette pensée-là, vous allez vous faire chouchouter. Pour d'autres, si vous êtes inquiets, inquiets par rapport à une affaire juridique. Que ce soit au niveau d'un divorce ou alors, ou autre. Mais ça vous plombe le moral. On a le coup de foudre en dos, la guérison, le silence, le choix et le rendez-vous. Vous voyez, il y a encore ce choix à faire par rapport à une proposition. Qu'est-ce qu'on a derrière la jalousie ? Il y a des personnes qui sont... Vous voyez, il y a un environnement ici qui est un peu néfaste par rapport à votre vie sentimentale aussi. J'ai l'impression que dans votre vie en général, il y a des désaccords. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas elles qui vivent votre vie. Faites selon vos ressentis. Ce sont vos choix. Il n'y a que vous qui pouviez contrôler votre vie. Alors, le coup de foudre, on a l'événement soudain, le bouleversement. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits ici qui sortent. Ok ? Soit c'est vous, vous arrêtez de tergiverser dans votre coin et vous vous ouvrez ici à la communication. Vous dites les choses ici, ça va vous faire du bien. Ça arrive assez soudainement et ici, vous vous positionnez. Alors, soit vous posez un ultimatum à cette autre personne, soit vous choisissez. Il y a un choix à faire par rapport à une proposition. Bon. Pour les célibataires, on nous parle de rencontre de guérison. Alors ici, on voit que vous pouvez rencontrer une personne qui vous apaise. D'accord ? Du coup, vous êtes dans le doute parce que pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore une autre personne ici qui ne s'exprime pas. Du coup, vous êtes en plein doute sur le fait d'accepter cette nouvelle rencontre ou d'attendre en fait une autre personne. Pour d'autres encore, on peut parler d'une relation naissante ici. Bon, on voit que ce n'est pas officiel pour l'instant. Vous avez pas mal de doutes encore. Pour d'autres, il y a une personne qui se dévoile ici et qui gardait ses sentiments pour elle. Là, il y a une libération. De toute façon, au niveau de la communication, il y a une libération. On voit que vous avez un choix à faire par rapport à ce qui va vous être proposé, à ce que cette personne va vous proposer. Bon. Alors, sur les correspondances, on a la mélancolie, les regrets, les souvenirs. Donc, on parle de communication sur une situation passée. On communique des regrets. Bon. On va regarder. Sur la chance, on a la déclaration. Ok. Sur le carrefour, l'évolution, on a le succès. Bon. Sur la personne extérieure, à vous, on a le conflit, les désaccords. Et sur l'amitié, on a la chance, le bonheur et l'espoir. Encore une fois, cette idée d'ami dans votre cercle amical, une personne ici, enfin, que vous connaissez déjà en tout cas, qui va se déclarer là. Donc, vous aurez un choix à faire. Ben oui. Est-ce que vous acceptez, voilà, de démarrer une relation sentimentale avec cette personne ? Ou, au contraire, vous préférez rester dans cette amitié ? Ou alors, de couper et d'avancer sans cette personne ? Bon, encore une fois, on pourrait nous parler d'une personne qui vient à la communication et qui regrette, qui exprime ses regrets par rapport à la relation. Il y a une histoire de confiance à retrouver. Cette relation, si, voilà, que vous l'acceptiez ou non, on voit que ça vous fait évoluer. Et bon, on voit qu'il y a une évolution positive. Il y a de la sincérité ici, au niveau de cette personne extérieure à vous, même si, je pense que ça lui demande beaucoup, beaucoup de courage de revenir à la communication. J'ai une personne qui fuit le conflit, qui n'a pas envie de se confronter, qui fuit le conflit. Pour les couples, là, vous pourriez discuter de votre première rencontre avec votre partenaire, de choses un peu... qui se sont passées, des événements positifs que vous avez vécu ensemble ici. Alors, vous étiez peut-être un peu en froid, et là, on voit que les choses avancent bien. Il y a une idée de réconciliation, mais de réconciliation en discutant, voilà, en ressassant des souvenirs. Pour les situations complexes, bon, vous avez le choix... Alors là, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y en a une des deux qui a le choix d'exprimer ses sentiments par rapport à une situation passée. On voit que ça sera très bien pris. Et encore une fois, il y a cette idée, donc il y a un désaccord, une crise ici qui s'arrête. Vous allez, vous avez peut-être, vous allez vous confier à des amis avant de communiquer avec cette personne, ou c'est cette personne qui communique avec ses amis qui a besoin de conseils, de soutien ici. Il y a vraiment une histoire de courage dans la communication, là. Parce qu'il faut revenir sur une situation passée. La prise de décision, elle est positive ici, quelle que soit la décision que vous prenez. Alors, je veux juste voir sur le conflit. Je vais en remettre une. Allez, sur le conflit. La magie. Le charme. Ok. Ouais. C'est une personne qui... À mon avis, ici, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui regrette. qui regrette une situation passée et qui vient vers vous. Bon, ça ressort, ça ressort souvent, ça, en ce moment. Bon. Dans tous les cas, on vous dit que c'est pour que vous puissiez évoluer, quelle que soit votre décision. Allez, on va faire les questions-réponses. Donc, d'abord, le sentimental. Vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse et après, on fera pareil pour le général. Allez, pour ce mardi, 28 septembre. Rencontre par synchronicité. On a le quartz rhodonite en premier choix et l'obsidienne neige en deuxième. La rupture, la fin. Rencontre par synchronicité, prise de conscience de ton âme sœur. Il y a un changement positif dans une relation. Bon, ici, encore une fois, on peut nous parler d'une personne qui revient avec qui vous êtes séparés. D'accord ? Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre qui se fait ici et il y a cette idée de vouloir changer les choses. Déplacement, oui. une histoire de mouvement dans la relation. pour d'autres. Bon, ça peut être une personne ici qui est fraîchement séparée que vous allez rencontrer et qui va divorcer. là, c'est imminent. Enfin, quand je dis qu'il va divorcer, qu'il va acter la séparation, les choses vont être complètement réglées. C'est une personne qui est déjà séparée, mais tout n'est pas réglé dans cette séparation. Donc, ça va se régler. Pour d'autres, là, j'ai des célibataires, vous allez revoir, croiser, ou revoir une personne avec qui vous êtes séparés, où la relation n'a pas fonctionné et ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. J'ai l'impression que, du coup, ça va vous permettre d'avancer. Je n'ai pas l'impression que vous vous remettez avec cette personne, pour ceux à qui ça parle. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi le Quartz Rodonite, adieu la routine. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous décidez de vous séparer. Vous prenez un autre chemin. Pour d'autres, vous guérissez d'une rupture sentimentale. Ça peut être, ouais, cette rupture, elle peut être du mois de juin. Pour d'autres, il y a encore une distance géographique ici, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, oui, pour se retrouver. Il y a quelque chose d'assez rapide, pour ceux qui ont choisi le Quartz Rodonite ici, dans une situation sentimentale. pour les célibataires, vous coupez avec un passé, là, vous avancez. Il y a un grand changement à venir, là. Ouais. Vous avez quoi derrière ? Je regarde juste les cartes derrière, oui. Bon, pour d'autres ici, encore une fois, il y a un changement avec une personne ici, avec laquelle vous êtes séparés. C'est possible que vous preniez la décision, donc, de couper, vous allez revoir cette personne. Oui, en tout cas, ce n'est pas une séparation définitive ici. Pour ceux à qui ça parle, ce n'est pas une séparation définitive. On voit que la personne revient possiblement sur cet hiver. Bon, ça change beaucoup de choses. On voit qu'il y a eu un blocage ici, et c'est en mettant fin à quelque chose que tout se débloque derrière. Ça a une répercussion sur l'hiver. L'hiver, c'est plus sur l'année prochaine, début d'année prochaine, mais ça a une répercussion, une grosse répercussion. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on nous parle des enfants. Alors, il peut y avoir une problématique avec des enfants ici qui vous mènent à une rupture. Pour d'autres, c'est une problématique par rapport à un divorce ici. On parle du mois de janvier. Il y a un changement positif. S'il y a une problématique avec des enfants, parce que vous vous êtes séparés, parce que l'autre personne a des enfants et s'est séparé, on voit que c'est compliqué. Ici, il y a peut-être un temps de pause. Mais dans tous les cas, il y a un changement positif qui arrive. Sur l'hiver, encore une fois, ici. Les choses se règlent. Les choses se règlent. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne qui est divorcée et qui a des enfants. Pour d'autres, il y a un désaccord dans un relationnel. Alors, si vous souhaitez des enfants, sachez que la personne en face de vous n'en veut pas. Ou alors, c'est vous qui n'en voulez pas et c'est la personne en face de vous qui veut des enfants. Dans tous les cas, ici, il y a un désaccord, encore une fois. Bon. On va regarder au niveau général. Allez, au niveau général. Demandez à vos anges. Demandez à l'univers. Allez. Allez. Je vais mettre des pierres. Alors, on a l'œil de tigre, le jaspe rouge et l'agate-arbre. J'ai une carte qui s'est retournée. L'union, le couple, le contrat. Ah. J'allais faire une coupe, mais il n'y a pas besoin. On vous dit dans les prochains mois. Alors, la carte que j'allais retourner, c'est aussi la concrétisation. Alors, dans les prochains mois. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La méditation apporte des conseils, pas le bon moment. Ok. Donc là, on vous dit que c'est dans les prochains mois, que ça arrive dans les prochains mois, mais que là, actuellement, c'est pas le bon moment encore. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on a le pardon. Ouais. Là, ici, par rapport à votre problématique, vous allez vous sentir en paix et les choses vont s'apaiser dans les prochains mois. D'accord ? C'est pas tout de suite. Vous voyez, on parle de méditation pour vous aider. La méditation peut, justement, calmer votre mental, encore une fois. Trouver un équilibre. Trouver vos réponses aussi. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, attendez. Là, c'est vraiment ça. C'est passion. Alors, c'est peut-être pas votre fort. Vous en avez marre. Alors, ici, je vais vous conseiller, c'est pas d'attendre. C'est de patienter. C'est pas la même chose. Attendre, c'est ne rien faire. D'accord ? Attendre, c'est rester là et attendre que ça arrive. Non. Là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de patienter, mais en attendant, donc en patientant. Voilà. Concentrez-vous sur les choses dans lesquelles vous pouvez entreprendre, dans lesquelles vous pouvez vous mettre en action qui sont positifs pour vous. On voit que dans tous les cas, dans les prochains mois, par rapport à cette impatience, par rapport à une problématique, ça arrive. D'accord ? Pour ceux qui ont choisi la gâte arbre, on vous dit de vous affirmer. Alors, moi, j'ai l'impression que le affirme-vous, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas le moment. Vous ne pouvez pas vous affirmer. On vous dit que vous aurez l'occasion dans les prochains mois de dire ce que vous avez à dire, de défendre vos valeurs, de défendre un projet, peut-être, de prendre une décision, de taper du poing sur la table, de façon bienveillante, on s'entend, sans trop d'impulsivité. Et ça arrivera dans les prochains mois. Donc ici, quand on voit les quatre cartes comme ça, en les prenant toutes en compte, ici, on voit qu'il y a un apaisement qui va arriver dans les prochains mois. D'accord ? Et qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de savoir ce que vous voulez, de prendre une décision, de trancher. Oui, de trancher. Il y a encore un peu de patience à avoir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain pour les énergies de mercredi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous ! et n'oubliez pas,